Bonjour à tous, c'est bienvenu, aujourd'hui on va parler de Starfield, on va parler de Velocity, on va parler de Quick Resume, de SSD, etc. Parce que les américains ont déjà testé la super Xbox série X et on va faire un petit retour là-dessus. Donc en ce qui s'agit de Starfield, le quadruple A de chez Bethesda qu'on attend tous, 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 qui est un jeu dans l'espace style peut-être Fallout, je ne sais pas, à voir. On va mettre quelques photos, on voit bien que déjà c'est vu Fallout et tout, donc voilà on n'en sait pas grand chose mais au moins on a des photos. La suite peut-être. Donc voilà, maintenant on va passer à la Xbox, on va parler de Quick Resume. Quick Resume, ça permet en fait de passer d'un jeu à l'autre, voilà. Donc ça c'est un truc spécifique à Xbox évidemment, donc ça permet en fait de passer d'un jeu à l'autre, voilà, comme ça, tranquille. Et ça va, il n'y aura pas de temps de chargement, on ne retourne pas à l'accueil, on se retourne dans le jeu directement. Alors évidemment, ça ne va pas marcher sur genre Arc, Sea of, tout ça, parce que c'est des serveurs et ça peut poser problème. Si tout le monde m'épose comme ça, ça fera des serveurs assez vides. Voilà, donc vous avez bien compris un peu le fameux système. Sinon, petite info, donc le disque dur, une fois l'OS de Microsoft installé, il vous reste 802 Go. C'est le truc qui vous reste du système. Les retours ont été très positifs pour tous ceux qui ont pu tester la série X. Donc ils ont pu la tester, donc là c'est en Amérique évidemment. Donc les retours ont été, c'est qu'elle est très silencieuse et elle est très très quali. Elle a fait vraiment robuste, elle ne fait pas de chip quoi. Donc après, il y a eu l'histoire du SSD, l'histoire du SSD évidemment qui a été améliorée. En fait, ce qui permet une stabilité, voilà. Parce qu'en fait, il pourrait augmenter la vitesse du SSD, mais ce qui arrive sur PC, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, le SSD se fatigue. Et après, on perd en puissance. Là, c'est vraiment pour que ça soit stable. Bref, avoir ça le jour où. Donc voilà, là ça va être la rapidité. C'est une petite vidéo qui avait été balancée sur le temps de chargement. Le temps de chargement, parce que oui, évidemment, il y aura toujours un temps de chargement. Temps de chargement zéro, c'est impossible. Mais une nette amélioration. Par exemple, sur CIOF, pour ceux qui savent, il faut compter sur One X, 1 minute 20 secondes. Sur la série X, il va falloir attendre 20 secondes. Oui, vous avez bien entendu, 1 minute. La plupart des retours de ceux qui ont évidemment testé la série X, ils ont été très très déroutés quand ils sont retournés chez eux, rejoués à la One X. Ils avaient vraiment l'impression de passer à la fibre, à un débit catastrophique. Enfin bref, ils s'y ont habitués très très vite. Donc ça fait une expérience de jeu très fluide et assez agréable. Donc là, c'est la série S. On voit bien, la série S, au calme. Parce que de toute façon, elle fait exactement la même chose que la série X, sauf qu'elle ne fera pas les jeux en 4K. C'est la seule différence. Sinon, ça fera exactement la même chose. Maintenant, on va parler du Velocity. En fait, Velocity, ça permet d'augmenter par deux fois et demi l'efficacité du SSD et de la quantité de mémoire. Les performances hardware et logiciels permettent à un jeu d'accéder à plus de 100Go de données lorsqu'il y en a besoin. Ça, c'est quand même quelque chose. Voilà quoi. Donc c'est Velocity, c'est pas qu'un truc, c'est un ensemble de techno, hardware et software. C'est un tout en fait. C'est l'âme de la console. Voilà, en gros. Donc voilà un petit peu le truc. Eh bien écoutez, là on a fait un petit peu le tour par rapport au Quick Resume. C'est quelque chose qu'on ne parle pas spécialement et pourtant ça fait partie du tour de la console. Parce qu'il n'y a pas que les jeux, évidemment. Il faut aussi parler de tout ce qu'il y a autour de la console. Donc voilà. Je vous mettrai une petite photo par rapport au test qui a été fait sur les vieux jeux. Enfin sur les jeux par exemple, sur les anciennes consoles et la série X. Ce qu'il faut vous mettre en tête, c'est que les tests ont été faits mais les jeux ne sont pas encore optimisés. Ils ne sont pas encore optimisés justement pour la série X. Donc en fait, quand je vois les résultats que ça donne déjà au niveau du chargement, une fois que ça va être optimisé, je pense que ça va être cool. Franchement ça va être cool. Ça promet. Au moins on en sait un peu plus au niveau de cette console. Ça commence à s'ouvrir et on sait ce que les gens ont commandé. Au moins on en sait beaucoup plus. Voilà, c'est vraiment cool. Donc écoutez, pour l'instant on en est là. On verra pour la suite s'il y a d'autres trucs qui vaut le coup. Il y a plein, plein, plein d'actu dans tous les sens. C'est la tête, elle explose. C'est un truc de fou. Là d'ailleurs, la prochaine vidéo, ça va être le final de Gear Enfoir 5 qui devrait sortir juste après. Le final de Gear Enfoir 5, c'est fini. L'exclu de chez Microsoft, le Gear 5 que le joueur Microsoft connaît évidemment. Et bien écoutez, je vous dis ciao ciao. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501